Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancet Critique et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry et plus précisément au Stormcast Sacrosanct Chamber afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série, nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant pour eux et finalement je vous proposerai deux listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Et n'oubliez pas que la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement, le reste ne vient que bien après. La chambre Sacrosanct est plus harmonisée avec la magie de la tempête que n'importe quel autre. Ce sont eux qui manient la puissance du ciel au nom de Sigmar, invoquant des éclairs et des météorites et maniant des armes infusées de magie capables de renvoyer un démon ou un esprit au néant. Ce sont également eux qui sont en charge de l'enclume de l'apothéose, la clé de l'immortalité des Stormcasts. Ce sont les gardiens de la magie et des forces arcaniques. Cet ordre est formé uniquement à partir d'âmes ayant des capacités de lanceur de sort dans leur vie précédente. Certains viennent de royaumes exotiques et ont tellement de talents qu'ils peuvent rivaliser avec les anciens elfes d'Azir. Leurs rangs sont également composés de combattants qui ne manifestent pas leur pouvoir magique de façon spectaculaire. A la place, ils canalisent leur pouvoir dans leur corps et leurs armes en Sigmarite en faisant des combattants extrêmement dangereux. Leur talent inné poussé à son paroxysme par l'énergie d'Azir. Sigmar gardait précieusement en réserve ses Sacrosancts pour le moment où il en aurait le plus besoin. Et ce fut sa réponse quand le nécroséisme frappa. Ces derniers ne furent pas envoyés seulement pour protéger les villes des peuples libres, mais aussi pour explorer les lieux qui auraient dû rester à jamais fermés et empêcher que les secrets qu'ils renferment tombent entre de mauvaises mains. Comme partout ailleurs, Sigmar a renvoyé ses Sacrosancts aux 8 points. Dans une bande, on peut croiser des Secuitors, des guerriers disciplinés qui canalisent la tempête dans leurs armes, être frappés par un tel guerrier est comme être frappé par la foudre. Des Evocators, ils combattent avec des épées et des bâtons, leurs armes étant liées ensemble par des chaînes de pouvoir, combinant des armes bénies du ciel et de la tempête, les rendant mortels. Finalement des Castigators, ils sont généralement utilisés contre les créatures éthérées pouvant tuer d'un simple contact. Ces troupes de choc tirent des projectiles mortels qui détonnent dans une explosion ravageuse. A présent, parlons d'eux sur la table de jeu. Leurs points forts, ils sont très résistants, font de bons dégâts et disposent d'une solide unité distante. Leurs points faibles, ils sont lents, ils ne disposent que d'unité d'élite et leurs aptitudes ne sont pas très intéressantes. En élite, nous avons les Secuitors. Nous en avons trois différents. Les versions avec Bouclier qui gagnent l'aptitude sur un triple d'augmenter leur endurance de la valeur de l'aptitude. Comme ils disposent déjà d'une endurance de 6, cette aptitude est sans intérêt. La version avec épée gagne une attaque et la version avec masse gagne en force. Nous avons également la version avec armes à deux mains. Cette dernière gagne en force, en attaque, en portée et en dégâts pour ne perdre qu'un point d'endurance. C'est une des meilleures unités de votre bande pouvant facilement tuer une unité sacrifiable adverse en une seule activation. Autre élite, les Evocator. Leurs dégâts sont très corrects et ils disposent d'une aptitude sur un double qui leur permet d'infliger quelques dégâts à un adversaire à un pouce. Nous en avons deux différents, la version avec bâton qui gagne en portée et en dégâts critiques et la version avec épée et bâton qui gagne en attaque. En aid distance, nous avons les Castigators. C'est une excellente unité à distance disposant de nombreuses attaques. Ils ont également une aptitude sur un triple qui leur permet d'augmenter les dégâts et dégâts critiques de leurs attaques à distance, ce qui peut être particulièrement ravageur. Le leader a une aptitude sur un double qui lui permet de faire un mouvement ou une attaque bonus après avoir tué une figurine ennemi. Nous en avons six différents qui sont des versions améliorées de leur homologue non leader. Si vous voulez profiter au mieux de l'aptitude de leader, la version Evocator avec bâton est celle qui fait statistiquement le plus de dégâts. Quant à elle, la version Sequitor avec cage de rédemption dispose d'une aptitude sur un quad infligeant des dégâts à tous les ennemis à 3 pouces, ce qui peut être une alternative intéressante. En mercenaire, je vous conseille le Kneid Vexiler qui peut augmenter la caractéristique de mouvement de toutes les unités à 12 pouces sur un quad, ce qui vous offre la mobilité dont votre bande manque. Au final, nous avons une bande très orientée élite, vos troupes faisant de gros dégâts et étant résistantes. Il reste cependant lent et peu nombreux. Ça peut être une excellente bande pour débuter car il y aura peu de figurines et leurs aptitudes sont faciles d'utiliser et vous dépenserez probablement la majorité de vos dés en mouvement et en attaques supplémentaires. Pour une bande pas chère, il vous faudra débourser 24€ pour une boîte de Easy to Build Sequitor et une boîte de Easy to Build Castigator with Griffon. Pour une bande composée d'un Leader Sequitor avec masse et bouclier, un Sequitor avec masse et bouclier, un Sequitor avec masse à deux mains et deux Castigors. Pour une bande plus orientée tournois, je prendrai un Leader Evocator avec bâton accompagné de deux Sequitor avec masse à deux mains pour faire les dégâts et m'occuper des objectifs. Je les accompagnerai de deux Castigators pour compenser le manque de mobilité et me débarrasser des unités clés adverses. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si les Stormcast Sacrosanct Chamber est une bande pour vous. N'hésitez pas à me signaler dans les commentaires quelle bande vous voudriez avoir ensuite. Tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada